Je suis M. Bamba Moussa, PCA à cause de Régiglo, secrétaire général de la Fédération nationale des risques de Côte d'Ivoire, Fénarissi. Et je suis membre aussi de la PROSEC, l'association des professionnels des céréaliers sémenciers de Côte d'Ivoire. Je suis sémencier agréé. Vraiment, cette formation est très, très bénéfique pour moi, puisque j'ai recueilli des connaissances que je n'avais pas encore durant quand même toutes mes connaissances que j'ai faites. Surtout en termes de multiplication, de production de sémences, c'est vraiment complexe. Elle est la bienvenue. Et ce que je vais noter, c'est que vraiment, le docteur Barre, la formation qu'il nous a donnée, vraiment c'est une formation de qualité. Ça a pris en compte vraiment tous les niveaux, que ce soit le niveau bas, le niveau haut, ça a pris en compte tous les niveaux. Vraiment, c'est vraiment compréhensif. Au-delà, avec la mise en place des pépinières hier, la confection des choses des pépinières que nous avons faites, on a trouvé encore d'autres techniques que nous, on ne les respectait pas. Concernant la mise en ligne des pépinières, on le faisait en vrac à la volée, mais on a trouvé que la mise en ligne a encore beaucoup avantageux par rapport à ce que nous, on faisait. Parce qu'il faut vérifier les situations pour pouvoir vraiment les rencontrer. En plus de ça, moi, c'était ma première fois de rentrer vraiment dans une banque des jeunes. Et puis de voir comment les gens vraiment, les choses se comportent dans une banque des jeunes. Et puis quelle est l'importance d'une banque des jeunes. Vraiment, ça a été vraiment très intéressant pour moi. Et surtout même l'organisation qui est au sein de l'Africa Orest. Vraiment, c'est toute première fois pour moi pour rentrer. J'ai fait avec CNR, j'ai fait d'autres structures, mais ici, ce que j'ai vu encore m'a comblé vraiment de joie. J'ai été au Bénin pour une formation au centre Songhaï, mais avec ce que j'ai vécu ici encore, c'est un peu différent. Donc vraiment, ça a été très, très satisfaisant pour moi. Et voilà pourquoi j'ai demandé à Dr Ba. Moi, de manière particulière, je souhaiterais quand même avoir une relation avec le centre pour qu'à mon retour, je puisse négocier pour envoyer au moins deux ou trois de mes multiplicateurs pour les renforcer en capacité. Je crois qu'ils sont en train de faire le document. Vraiment, c'est parce que j'ai été satisfait de ce qui s'est passé ici, que moi, j'ai demandé ça en dehors de ce que moi-même j'ai appris. Donc vraiment, moi, je suis beaucoup ravi. Je suis très content de la formation. Oui, les producteurs vont acheter des séments s'améliorés, parce qu'à la lieu où on va là, chacun voit l'importance des séments s'améliorés. Je prends un autre cas pratique. Dans notre zone, moi, je suis le président de la coopérative. Toutes les formations que j'ai faites, j'ai d'abord initié quelque chose qui est très important, c'est de former un multiplicateur dans chaque section et choisir une partie dans chaque section. Parce que nous, on a au moins 32 sections. Donc, s'il y a au moins un multiplicateur dans chaque section et que ces multiplicateurs-là, ils ont une partie de production de séments, qu'ils produisent, les avatailles, d'abord, c'est de donner obligatoirement aux membres de la section pour qu'il y ait des bonnes sections et le surplus est destiné pour la commercialisation. Voilà. Donc, le seul cas qui peut-être nous fatigue un peu, c'est le problème des contrôleurs sémenciers qui n'existent pas vraiment dans toutes les zones et ils ne sont pas beaucoup et il y a assez de multiplicateurs de séments. Il faut les suivre. Si tu n'as pas suivi le travail à la fin, ce n'est pas un bon travail. Sinon, c'est pour aller vers ça. Normalement, je crois que, comme on nous le dit, les séments-là, on doit changer de temps en temps. Voilà. Après, au moins un ou deux cycles, elles perdent ses forces, ses capacités, elles doivent être changées. Donc, il est obligé qu'il y ait des sémenciers, des multiplicateurs dans chaque zone pour faciliter au moins le cours, le transport, tout et tout. Et pour augmenter la production en partie des véritables sémences. Normalement, au titre de sément, j'avais posé la question d'entrée du jeu de l'atelier. J'avais dit, c'est vrai, on constate que vous, les chercheurs, vous travaillez pour faire sortir des sémences. Mais est-ce que vous pouvez prendre aussi nos avis ? Contrairement à moi, je vais dire, au fait, ce que les producteurs de sémences aiment, ou bien ce que la population va demander, parce que les sémences sont produits pour la production du paddy. Ce que la population va demander, il faut que la sémence qu'ils vont avoir soit un riz qui est doux à manger. Et les producteurs leur souhaitent que le poids ait au moins une production augmentée au-delà de 5 à 6 tonnes pour entrer en possession de ce fonds qui l'a mis en place. Parce que les riz, par exemple, je prends le nerik à 4 qui a une production de 4 tonnes. Quand tu inverses, tu inverses et que ton coût de production va jusqu'à 600 000 francs et que la sémence n'est pas achetée au-delà de 350 ou bien 400, tu ne rentres pas. Les intérêts que tu récoltes pendant un an ne vaut pas le salaire minimum de 100 000 francs par mois. Donc, nous, on souhaiterait que nous, on vous donne des propositions des sémences qui sont doux à consommer. La population va aimer les sémences qui pèsent, qui prennent le poids et les sémences qui ont une bonne production élevée. Ça va arranger les producteurs de sémences, les producteurs d'hépadis et ça va arranger la population parce que c'est doux à manger. La concurrence avec les riz importés, je crois que c'est quelque chose qui va bientôt s'arrêter. Ça va s'arrêter à plusieurs volets. Si aujourd'hui, au niveau de l'usinage, il faut du riz de qualité, au niveau de la production de sémences, si elle est maîtrisée, au niveau de la production de padi, si les gens maîtrisent la qualité et au niveau de l'usinage, la qualité est maîtrisée, les gens vont manger le riz, les produits locaux. Puisque le seul critique que les consommateurs nous font, c'est pour dire que le riz n'est pas de qualité. Il y a des cailloux, souvent, tu vois, au moins, c'est deux ou trois grains différents et puis il faut trier avant de préparer. Mais si tout cela s'est soigné, de la production de la sémence jusqu'à la production du padi, jusqu'à la transformation, au conditionnement, vous allez voir, les gens vont produire, ils vont consommer leur riz local jusqu'à un vin importé. Ce n'est pas du miracle. La terre de Côte d'Ivoire, elle répond à tout. Les producteurs sont là. Peut-être il faut l'appui du gouvernement, puis des bailleurs de fonds pour corriger un certain nombre de choses pour que les gens puissent aller jusqu'à l'exportation. C'est possible, c'est possible, ça peut y aller. Je vous remercie.